Le message 74 Le message 74, que nous allons méditer ensemble, a comme titre « Le oui qui change tout ». Ce qui veut dire, vous qui m'écoutez en ce moment, si vous avez des choses que vous aimeriez voir changer en vous, autour de vous, ou à travers vous, eh bien, donnez votre oui au Seigneur. Car le « oui » donné au Seigneur vient faire des grands changements. Et cet enseignement-là avait été donné pour le premier message que j'avais été appelé à donner pour le petit journal « L'informateur catholique ». Mais aujourd'hui, c'est à vous qu'il s'applique. « Mon tout petit, moi Jésus, je veux t'utiliser pour parler au cœur des lecteurs et lectrices, de l'informateur catholique, en disant à chacun ce qui suit. » Et l'on devrait lire aujourd'hui. Je veux t'utiliser pour parler à tous ceux et celles qui écoutent ou qui écouteront cet enregistrement. Toi, toi qui es à lire ces lignes, toi qui es à écouter en ce moment, c'est à toi, personnellement, que je parle. C'est ça que Jésus veut vous dire. C'est à toi, personnellement, que je parle. Malheureusement, tu ne peux entendre ma parole, ni ressentir ce qu'elle désire produire en toi, si tu n'es pas au niveau de ton cœur. Jésus passe toujours par le cœur. Ta tête, ton intellect et tes facultés doivent devenir au service de ton cœur et jamais l'inverse. C'est en te plaçant au niveau de ton cœur que tu peux entendre, comprendre et bénéficier de l'amour que je veux déverser en toi en ce moment. Ce n'est pas dans un an, six mois, le mois prochain ou demain, que je t'invite à ouvrir ton cœur pour accueillir l'amour que je veux y déverser. Sache que c'est maintenant, à l'instant même. Il se peut que tu te demandes comment tu peux ouvrir ton cœur. La réponse est simple, par toi-même, tu ne le peux pas. Ta première démarche consiste à reconnaître ton impuissance, tes limites et tes faiblesses. En d'autres mots, tu dois reconnaître que devant ton Dieu, tu n'es rien. Reconnais ta petitesse. Comme il l'avait dit au début du premier volume, pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Il me l'a répété trois fois. Reconnais que tu n'es rien, rien, rien. Et reconnais que moi, je suis tout, tout, tout. Et tu seras témoin de merveille. Car sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous n'existerions même pas. La deuxième démarche consiste à reconnaître que tu es un être profondément aimé de ton Dieu. C'est par un cri d'amour du Père que tu as été créé. Et comme tu as ressenti cet amour au moment de ta création, c'est cette soif d'amour qui t'habite depuis ce temps. Malheureusement, beaucoup de gens cherchent l'amour là où il n'existe pas. Alors, en reconnaissant et en acceptant l'amour que je déverse en toi en ce moment, tu t'abreuves à la source même de l'amour qui vient étancher ta soif. Pour bénéficier et accueillir cet amour, il te faut avoir donné ton oui total, inconditionnel au Père. C'est par ce oui que le Père, ton Père, mon Père, notre Père, se penche vers toi pour opérer les changements nécessaires afin que tu puisses vivre au niveau de ton cœur et placer tes facultés à son service. Le temps presse. Donne ton oui immédiatement. Le Père a un urgent besoin de toi pour répandre son amour sur la terre afin que son règne vienne, que sa volonté soit faite. Voyez-vous, ça fait 2000 ans qu'on lui demande que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et son règne, c'est un règne d'amour. Le temps est arrivé. Il nous choisit pour en faire partie, pour en être bénéficiaire de ce règne d'amour. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de donner notre oui sans aucune restriction. Heureux es-tu de donner ton oui et d'être autant comblé de son amour. Accepte que moi, Jésus, je me penche vers toi et que je te dise tout bas à l'oreille, enfant de mon cœur, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Alors, et là aussi, on avait invité, on avait dit, si vous avez été changé par la suite de votre oui, donnez un témoignage pour que le Seigneur s'en serve pour rejoindre encore d'autres personnes. Et c'est pour ça que nous les publions sur notre site internet. Alors, écoutez de nouveau ce que Jésus veut dire à votre cœur. « Je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Amen.